Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance complète avec barres élastiques avec mon pote d'entraînement. Je vous présente ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter une séance avec la barre, ici la barre de la marque Smart Workout. Alors si vous cherchez les liens pour ces accessoires, les élastiques, la barre, même Bob, je vous mets les liens dans la description sous la vidéo, vous trouverez les liens. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une séance Alvody haut du corps avec un gros travail de gainage sans avoir à fixer les élastiques. Donc je fais tout dehors, donc avec la barre, les élastiques, ici et avec mon partenaire d'entraînement Bob pour le MMA. Donc moi je viens du combat libre sportif, l'aide de contact pour ceux qui connaissent et le pancrasse. Bon ça fait longtemps, j'ai totalement arrêté, mais je garde ça, m'entraîne un petit peu pour le plaisir, le loisir, voilà, j'essaie de garder un petit peu ça. Donc là je vous propose une séance où je vais faire ma partie Alvody haut du corps et j'enchaîne tout de suite avec une partie cardio sur 5 minutes. J'ai choisi 5 minutes parce que c'est ce qui correspond à la lutte de contact et pancrasse souvent, donc j'ai voulu faire ça. Mais vous pouvez le faire du cardio autrement, vous pouvez faire du cardio autrement, vous pouvez faire juste du judo, enfin là je suis dans les sports de combat, vous pouvez adapter une séance de judo, une séance de cardio, d'accord ? J'ai voulu additionner du cardio juste après ma séance de muscu. Là l'intérêt de faire ça, si on parle MMA, c'est que quand on va arriver dans un combat boxe, MMA, différents sports de combat, on va arriver avec un certain stress. Donc j'ai enchaîné tout de suite après ma séance pour avoir un certain stress, donc c'est un stress musculaire avec une certaine fatigue musculaire. Quand on va combattre, cette fatigue musculaire arrive beaucoup plus vite qu'à l'entraînement. Donc là je l'ai fait tout de suite après avec des mouvements déliés. Donc je vous montre ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors premier exercice, ça va être du développer, là je vous montre comment j'installe les élastiques dans le dos pour qu'ils soient courts dès le début, pour que je puisse avoir une contraction dès le début du mouvement, voilà, donc c'est un peu compliqué au début d'installer les élastiques. Une fois qu'ils sont installés, voilà, on est bien, voilà, dès le début du mouvement, j'ai une contraction. Donc c'est pour remplacer le développé, donc debout avec une forte tension sur les pecs, les triceps, les épaules. Donc ici je suis en position debout parce que je vais additionner avec des mouvements de MMA, donc des mouvements de frappe. Donc là je suis fort sur mes appuis, je suis concentré sur le travail de pousser, donc on peut assimiler ça à un mouvement de frappe. Donc je mets pas mal de résistance et je contrôle mon mouvement pour vraiment travailler sur le recrutement musculaire. Je cherche à faire une séance half body, une séance haut du corps, donc pec dos. Là ici, rowing buste penchée. Donc vous avez eu la prise de main en supination pour cibler en plus les biceps. Là je voudrais cibler en plus les biceps du dos. Mais donc les lombaires travaillent, le haut du dos travaille. Et encore une fois, j'en parle souvent de cet exercice-là, c'est vraiment les épaules qui partent en arrière au début. Les biceps sont ciblés en plus du dos et c'est pas en priorité. Donc je cherche d'abord à cibler le dos, donc j'amène les épaules en arrière et ensuite la barre au niveau du ventre. Là je vais cibler le grand dorsal, les épaules aussi pour maintenir les élastiques. Donc il y a un travail de stabilité des épaules. Donc là les bras tendus, je cherche à tirer l'élastique sur le côté avec le bras tendu pour travailler le grand dorsal. A baisser l'homoplate, d'accord ? Le bras qui descend cherche à bien abaisser les homoplates pour fixer tous les muscles autour des homoplates. Bien stabiliser l'articulation de l'épaule du bras qui reste tendu. Parce que lui il ne doit pas bouger, il reste stabilisé l'épaule. Donc c'est pour renforcer l'épaule et travailler les muscles du haut du dos. Ensuite ici, donc un gros travail sur l'épèque et de gainage. Un travail énorme sur le gainage et sur l'épèque. Vous avez vu comment j'ai installé le pied dans la chevière. Et l'élastique n'est accroché que sur un côté de la barre. Vous voyez qu'il y a un côté de la barre. Là il reste des élastiques qui pendent, c'est parce que c'est les élastiques que j'ai utilisé pour le rowing buste penché. Là voilà, je pousse devant moi, je garde la barre la plus éloignée de moi et je la pousse sur le côté. Du côté de l'élastique où est fixée la barre. D'accord, vous voyez l'élastique est fixée à un côté de la barre, je tourne de ce côté là. Donc je tends, je pousse devant moi, j'éloigne la barre de moi en gardant les bras tendus, la barre la plus éloignée de moi possible. Donc il y a un énorme travail sur le gainage, sur les obliques et un énorme travail sur l'épèque. Donc là vous voyez, l'élastique il est fixé, la barre avec l'élastique, la résistance est fixée sur le bras gauche. Le bras droit il est là pour tenir la barre, pour pas que la barre s'enlève. Et là le fait d'éloigner, c'est le pec côté gauche ici qui travaille énormément. Il y a une forte tension sur les pecs. Vraiment c'est un super exercice, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de résistance. Donc il y a un travail aussi sur la stabilité du genou, parce que là derrière je dois résister avec ma tension élastique. Et là j'enchaîne tout de suite sur 5 minutes en MMA, donc de façon souple. J'essaie d'être très souple, je me détends. Donc là, au début de l'exercice, le programme c'était vraiment tension musculaire. J'amenais un équivalent de stress. J'enchaîne tout de suite en étant fatigué musculairement avec 5 minutes enchaînées. Donc j'ai choisi 5 minutes parce que c'est un temps qui est courant dans les différents sports de MMA. Il y a différentes disciplines de combat libre. Donc là c'était ça, vous pouvez l'adapter à votre sport. Et ici, donc là je me fais plaisir techniquement, de façon souple, détendue. J'essaie de délier les mouvements. Voilà, pas de tension, pas de contraction musculaire importante. J'essaie de vraiment mélanger. Donc ici, pied, poing, judo, combat au sol. Voilà, j'essaie de travailler un peu tout sur 5 minutes pour travailler le cardio. Et ensuite, suivi à ça, je prends 2 minutes de repos et je repars. Alors, vous avez vu, voilà, j'ai d'abord fait ma séance half body. Donc je fais sur des temps de 30 secondes. J'enchaîne 30 secondes, 10 secondes de repos, 10 à 20 secondes de repos. Si vous voyez que c'est trop dur à vous installer, entre 10 et 20 secondes de repos. J'enchaîne tous les exercices à la suite. Et tout de suite après, je prends 5 minutes que de cardio. Donc j'ai décidé de faire du cardio complet. Donc pied, poing, amené au sol pendant 5 minutes pour travailler le cardio de façon souple. J'essaie d'être le plus détendu possible pour maintenir mon cardio. Ensuite, je prends 2 bonnes minutes de repos et je repars. Je fais ça 4 fois. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'additionner une séance half body, haut du corps, avec du MMA. Donc vraiment complet. Donc je transfère ce travail que j'ai fait physique sur le haut du corps, transféré tout de suite sur mon partenaire d'entraînement Bob. D'accord ? Donc vous pouvez faire ça avec un vrai partenaire d'entraînement, avec un mannequin, avec un sac de frappe. Peu importe, vous avez compris l'intérêt de la séance, comment composer la séance. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait un PDF offert de 21 exercices et une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs. Peu importe vos objectifs, perte de poids, prise de muscles, préparation physique générale. Si vous intéresse, c'est offert. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et vous recevrez cette série de vidéos directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! – Sous-titrage FR –